2 ans, je me dis 2 parce que si tu rajoutes les discussions avant et les temps de préparation on va dire 2 ans. Donc 2 ans quand même pour arriver à 2 jours de fête c'est quand même pas rien. Alors je sais pas, est-ce que tout le monde est là ? Alors déjà avant de commencer, avant de donner la parole aux gens des chalets, j'aimerais bien juste qu'on chante Joyeux Anniversaire. Ouais parce que pour inaugurer les 50 ans de Kerourien, il faut chanter Joyeux Anniversaire. Donc Aurélien tu vas commencer. Joyeux Anniversaire, Joyeux Anniversaire, Joyeux Anniversaire, Joyeux Anniversaire, Joyeux Anniversaire, Joyeux Anniversaire. Ça c'était pour désengorger, on va recommencer. C'est parti ! Joyeux Anniversaire, Joyeux Anniversaire, Joyeux Anniversaire, Joyeux Anniversaire, Joyeux Anniversaire. Ouais bah bravo, alors là c'est un très beau Joyeux Anniversaire. Donc le gâteau avec les bougies, c'est ce week-end en fait. C'est tout le week-end, toutes les petites lumières. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je comprends pas ce que tu nous fais. Il y a Lyon qui essaie de traverser la rue mais on sait pas comment on va approcher. Ok, alors juste on va passer la parole aux gens des chalets. Alors qui veut prendre la parole pour dire ce qu'il va faire dans les chalets ? Tu veux ? Oui alors sur le chalet numéro 9, vous trouverez le stand CityLab avec Daniela qui partit par un dispositif pour tester son projet de création d'entreprise. Donc elle veut ouvrir un resto de cuisine antillaise. Et là l'idée c'est de faire une petite étude de marché concrète en vous faisant déguster et tester quelques plats antillais. Qu'est-ce que tu vas nous faire déguster ? Des ingrats de morue et des ombrés de croivettes. Voilà, pas de gâteau d'anniversaire mais... On se remonte ! Merci beaucoup. Bonjour, donc du coup je représente le GEM la Boussole. On est des voisins en fait. C'est mieux comme ça ? On est voisins du quartier et du coup on est venu s'associer aujourd'hui pour présenter l'association qui est juste au bout de la rue en fait. pour nous faire connaître mais aussi pour vous connaître. Donc le GEM c'est un groupe d'entraide mutuelle, c'est une association. Nous faisons des activités toute la journée pour des personnes adultes. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des... On fait des activités tous les jours en fait. Voilà. Donc vous êtes les bienvenus pour venir découvrir ce que l'on fait. c'est le chalet numéro 10 je crois. Alors il y a un autre chalet qui est rose... Ah voilà, dis donc là ils arrivent en force. Alors c'est un chalet partagé parce que quand même l'idée c'est le partage, de se rassembler entre plusieurs assos, plusieurs structures. C'est aussi l'idée de la fête des 50 ans de Kérouriens. C'est quand même l'identité du quartier que de se rassembler en partie. Le chalet qui est là, nous sommes quatre associations. Il y a quatre associations. La CSF, Confédération Syndicale des Familles, qui défend les locataires et les consommateurs et le pouvoir d'achat des habitants en général. Et nous sommes partenaires avec... Du coup, partenaires avec le GPS, donc le groupe de pédagogie et d'animation sociale. Nous, on intervient auprès des enfants et des familles de Kérouriens qui libèrent sans recouvrance aussi, mais de Kérouriens surtout, en grande partie. Et l'idée, c'est d'aller faire découvrir les alentours aux enfants et de les impliquer dans la vie citoyenne. Et le centre social du coup de Kérouriens qui est représenté avec l'association Vers le Jardin pour présenter les jardins partagés, donc le tout nouveau qui vient d'arriver, le jardin de la Fontaine... Non, Jean de la Fontaine, pardon, et le jardin au Fontaine de Margaux, du coup. Et on a aussi un autre chalet destiné en fait au projet des familles du centre social de Kérouriens. Donc ils vont faire des ventes de samosas, de crêpes pour financer des projets futurs de voyages, de sorties, voilà, pour la ville. Il manque une association, à pied il y a vélo, qui n'est pas là encore, mais qui va être là, et qui va venir faire une course de vélo dimanche matin. Salade. Salade. Et qui sera aussi pour, il y aura top vélo demain matin avec la CSF et la BAPAF et des jeunes du quartier pour réparer les vélos. Donc n'hésitez pas à ramener vos vélos pour les réparer demain matin. L'après-midi, puisqu'on s'occupe de la couture, il y aura un top couture, demain matin un top ordi et un top vélo avec... J'ai pas oublié le top esthétique. Et la disco sous. Mais alors il y aura plein de choses, il y aura plein de surprises, on ne peut pas tout dire. Juste rapidement pour le programme d'aujourd'hui. Régine, est-ce qu'elle veut dire un mot ? Régine. Ah pardon. Je ne suis pas Régine, je suis Marine, mais comme on travaille tous ensemble, je prends la parole. Du coup, en partenariat avec toutes les structures qu'ils souhaitent, on anime un stand Vivre Ensemble qui est tout au bout. Pardon, je parle plus fort. Un stand Vivre Ensemble qui est tout au bout avec les familles, les partenaires pour discuter du vivre ensemble. Alors on a mis des photos et des animations pour avoir des outils qui aident à la discussion et tout le monde est bienvenu pour discuter du vivre ensemble. Je ne sais pas Régine, en fait, que c'est très bien. Benjadi, tu veux nous parler de TV Desquartiers ? Donc TV Desquartiers, qui a été l'un des réalisateurs, des assos, qui a réalisé le film Coeur ? Quaire ou rien, l'avenir nous appartient. C'est une fiction qui va être diffusée demain soir dans le chapiteau. C'est un des événements de ce cinquante ans de Quaire ou rien. Donc je vous invite... Ça a déjà été projeté hier à l'école de Jean de La Fontaine et il y a eu une véritable ovation. Les enfants et les adultes qui étaient là, visiblement, ont été conquis, Donc on a hâte de voir le film Il ne veut pas parler Vas-y, vas-y le film Vous pouvez retrouver la télé des quartiers Sur le dernier stand On n'a pas de numéro On est en face Il y a les voisins en face Les deux chalets Et du coup on va présenter aussi le film On pourra vous le montrer aussi sur le chalet Voilà C'est la télé des télés qui sera là Sur la fête Et qui va Qui vous propose aussi de vous interviewer Sur ce que vous voulez Par rapport à la fête Dans l'espace au fond On va essayer d'aménager un petit coin sympa Un petit peu de goût on va dire Voilà Ça commence d'aujourd'hui Je profite des applaudissements pour dire que l'équipe d'Eco Est à l'oeuvre depuis maintenant Plusieurs mois Alors vous les voyez un petit peu partout Ils mettent des petites bulles un petit peu partout Il va y avoir des guirlandes de mise Et donc en fait Ils font un sacré sacré boulot Pour ceux qui sont passés à la maison des 50 ans C'est assez bluffant Le boulot qui a été fait Et qui va être fait encore Et évidemment L'équipe de montage du chapiteau L'équipe cuisine Toutes les équipes techniques Etc Parfois on est invisible Mais il y a un boulot de dingue Qui est fait Depuis des mois maintenant Pour réaliser ce Alors ils n'aiment pas qu'on dise festival Mais moi je dis ça Alors la fête C'est vraiment un temps festif On a besoin donc de très positifs On a tenu pendant deux ans Il n'est pas question qu'on s'aide maintenant Donc on a quatre jours Pour être de bonne humeur Et en forme Bonne fête à tous Sous-titrage ST' 501